bonjour à tous bienvenue sur votre chaîne smartivons ensemble nous allons smartivé nous allons aujourd'hui découvrir sur cette vidéo de prise en main le humidigi à 9 pro un smartphone en 6,128 gigas pour ma part un prix annoncé franchement plutôt intéressant on est à moins de 120 euros pour ce smartphone il aurait pu être presque parfait si mais seulement si allez on va y revenir tout de suite sur la prise en main et puis après on fera le test dans la prochaine vidéo d'ici là et bien générique on se retrouve tout de suite ne bougez pas allez le générique est passé on se retrouve donc avec le humidigi à 9 pro un smartphone avec des specs quand même plutôt intéressante un 6 gigas de ram 128 gigas de stockage de l'android 10 un smartphone qui avait presque tout pour être parfait mais presque seulement on va y revenir allez n'hésite pas si tu es nouveau à t'abonner liker la vidéo t'abonner à la chaîne tu actives la petite cloche de notification par ici par là haut ça ne coûte rien mais pour nous eh bien ça veut dire beaucoup comme le dit la chanson mais pour vous ça veut dire moi allez donc voilà je te balance tous les sites sur lesquels tu peux m'en trouver les réseaux sociaux n'hésite pas on peut se retrouver ensemble discuter blablabla etc et voilà bon allez le humidigi à 9 pro il est donc là il est fourni avec sa coque un chargeur en 2 volts 5 ampères donc une charge qui sera pas oufissime mais qui permet de le recharger à une vitesse correcte il est très joli donc un arrière brillant avec de jolies traces de doigts j'avais pas fait attention écoutez ça me permettra encore de me faire allumer par les haters oui les haters les gens qui ne m'aiment pas sur les hélas tu as pu te laver je m'égare donc un dos plutôt sympa on a quatre appareils photo je me rends compte voilà quatre appareils photo un thermomètre et oui il fait thermomètre et puis le flash led on retrouvera donc le bouton power le volume volume moins et plus le voilà le volume moins plus bon ben voilà on a on a voilà c'est pas mal la tiroir sim le tiroir sim donc sur le côté sur lequel tu vas pouvoir venir mettre hop deux cartes sim une carte sd si tu veux étendre la mémoire du téléphone ça c'est plutôt pas mal pour ce qui est de la face avant on aura donc une petite goutte d'eau renforcée là on le voit par une petite bande noire donc tout autour on a une bande noire on a aussi un menton le menton bon voilà c'est je trouve ça un peu épais mais ça reste ça reste encore passe ça reste passable on va dire que franchement voilà ça ça reste ça reste correct c'est un smartphone qui a une bonne prise en main il est plutôt joli donc voilà sur le terme de design on n'a pas l'impression d'avoir un téléphone à 100 balles une connectique en usb type c la prise jack le haut parleur le module photo le capteur d'empreintes franchement voilà le bouton ici c'est donc le bouton pour activer le thermomètre donc il suffit bien sûr pour vous d'appuyer dessus et puis vous prenez donc une température hop faut se mettre à quelques centimètres voilà donc ma main est à 35 degrés 1 c'est plutôt fiable ça ça bouge un peu selon les données qu'on prend si tu bouges etc mais bon après ça reste plutôt plutôt quand même correct ça fonctionne pas trop mal le smartphone est franchement pas mal et il aurait presque pu être parfait mais mais il ya un mais et on va y revenir donc avant toute chose on va aller faire un petit tour sur key mobile tu pourras le trouver pour la version 628 à peu près 120 euros un petit peu moins tu pourras trouver l'autre version aux alentours de 100 balles parce qu'il ya un 64 64 je vais un peu le la luminosité histoire que ça ne vous agresse pas trop les yeux hop donc voilà une face avant 6,3 pouces en foulage des plus 82% de date donc de la face avant est prise par l'écran on est sur du 213 grammes c'est un poids qui me paraît un petit peu lourd voilà c'est un peu un petit 200 grammes ça aurait été bien 213 grammes bon voilà 75 millimètres comme ça 158 comme ça et une épaisseur de 8,6 millimètres l'épaisseur est plutôt correcte donc c'est loin le poids est vraiment c'est peut-être je sais pas je sais c'est là c'est le thermomètre c'est le thermomètre qui inclut dedans là qui et bien qui fait que ça pèse lourd en processeur on est sur un helio p60 un processeur qui qui a fait ses preuves donc on va pas venir lui reprocher grand chose c'est un très bon entrée de gamme plus plus on va dire vous serez aux alentours de 170 000 points tout tout sur ce smartphone ça reste quand même correcte 4150 milliampères 4150 milliampères pour la batterie donc là aussi c'est du correct franchement enfin voilà c'était très bien il est full bandes en france donc pas de 5g mais de full bandes en 4 donc b20 b28 même nos amis de chez free ne seront pas embêté partie faute on est sur du 41 48 pardon mégapixels du 16 du 5 et du 5 donc ça c'est pour la macro pour le mode portrait etc et enfin pour ce qui est donc la partie celle fille on est sans du 24 mégapixels de 48 c'est du sony ex mort c'est m o s une ouverture 1 79 ça fait des photos correctes là dessus on va pas aller lui reprocher ça des photos j'en ai fait tout à l'heure on va ça c'est ma gueule ça c'est moi on va en faire une côté celle fille franchement ça restait correct ça c'est encore ma gueule c'est dans l'autre sens voilà celle fille vidéo j'en ai fait une en panoramique bon allez en zoom on y reviendra sur le test tu les verras franchement les photos ça passe ça reste propre putain dégage je ne veux pas te voir donc voilà parti son et puis on va revenir après moi sur ce qui m'a chagriné sur ce téléphone et là évidemment il va pas nous le faire mais tu verras que il m'a fait quand même un peu de la merde voilà donc quand le haut-parleur fonctionne le son est franchement correct ça reste ça reste ça reste bien alors franchement il n'y a rien à dire ils ont changé les boîtes on est passé sur du blanc avant on était sur pas mal de noir c'était beaucoup d'humidité en noir je sais pas si j'ai une boîte qui traîne de chez non j'ai pas de boîte qui traîne de chez lui bon même là ils nous ont changé un peu la boîte franchement c'est propre allez quels sont les soucis que j'ai rencontré avec ce téléphone lorsque je l'ai sorti déjà lorsque j'ai sorti moi le haut-parleur ne fonctionnait pas correctement il y avait un énorme grésillement donc ce qui fait que le son était franchement à chier il a fallu que je redémarre le smartphone plusieurs fois pour que ce problème de son se résorbe donc ça c'était quand même pas terrible et puis enfin vous le verrez enfin je sais pas si vous le verrez peut-être sur le test mais l'écran vient à sauter de temps en temps c'est à dire que vous avez des lignes vertes qui apparaît très aléatoire vous avez des jours où il n'y a pas de souci puis à l'inverse des jours où c'est très merdique et vous avez plein de lignes vertes qui apparaissent et quand vous tapez un message par exemple et bien c'est impossible parce que le clavier en fait est prise par ces lignes vertes et vous empêche de taper votre message correctement et enfin le troisième point c'est que de temps en temps et bien ça vient bugger en fait voilà vous ne pouvez plus ouvrir vos dossiers les dossiers ne répondent plus donc il faut couper le téléphone le mettre enfin pas le redémarrer mais il faut que vous mettiez donc en en position veille et que vous leur lanciez pour pouvoir accéder à vos applications c'est pas un gros point noir en lui-même mais c'est quand même ça nuit à l'expérience utilisateur après donc on n'a pas de tiroir on n'a pas de tiroir d'application chose comme ça ça reste assez c'est une android stock donc donc voilà c'est très épuré pour le téléphone on est donc sur de l' android 10 hop il est là voilà 6 giga de mémoire 64 de 128 giga de stockage 6 ram donc franchement c'était c'était un bon c'est un bon téléphone quand il fonctionne alors est ce que c'est que mon modèle moi voilà j'ai eu des retours on m'a dit moi j'ai pas de soucis avec l'humidité moi j'ai un peu posé les questions autour de moi et j'ai plein de gens qui n'ont pas de soucis donc est ce que c'est ce téléphone là qui bug peut-être en attendant moi je suis obligé de vous le dire moi pour ce qui est de ce modèle là il ya donc ces trois points haut parleur ligne verte et enfin des applications qui ne se lancent pas quand vous appuyez dessus et je suis quand même obligé de vous le dire ne serait ce que par honnêteté c'est un joli téléphone il ya pas mal de points positifs mais il ya ces trois points là et donc si c'est une loterie et bien moi perso je conseille de passer votre tour ou alors vous l'achetez sur amazon ou sur cdiscount pour ne citer que avec un tarif plus élevé mais une vraie garantie derrière parce que si tu le prends sur aliexpress et bien bah tu vas courir parce que tu n'auras pas de garantie et si c'est un jeu de loterie bien tu vas y perdre voilà voilà allez c'était donc une prise en main rapide donc de ce midi j a9 pro on se retrouve très vite avec le test voilà donc et bien d'ici là je vous le rappelle n'hésitez pas à vous abonner pour tous ceux qui ont vu de la lumière et puis on se on se quitte et puis on se retrouve très vite allez prenez soin de vous ciao bye bye n'oubliez pas que je vous kiffe allez à très vite ciao le générique est passé et on va donc se retrouver avec le midi j a9 pro bonjour à tous donc le générique est passé jeu j'ai déjà dit bonjour